Dans notre deuxième une aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a demandé aux Nations Unies de l'accompagner dans le processus électoral, l'amenant à la présidentielle de 2020 des informations fournies par la division de l'assistance électorale de l'ONU. Cela a mené une mission d'évaluation des besoins pour le processus électoral en Côte d'Ivoire. Dans quelle mesure et à quel titre le pays souhaite-t-il la participation de l'ONU ? Eh bien, je dirais, avant de répondre à cette question, il faut dire que ce soutien souhaité par Abidjan intervient à un an de cette échéance électorale, alors que certaines questions dont la composition de la CIE fait toujours polémique. La présence de l'ONU dont l'assistance est d'accompagner tout le processus électoral jusqu'à la date fatidique. Pourra-t-elle éviter au pays de sombrer dans la violence ? Eh bien, toutes ces questions, nous allons les poser à M. Mamadou Koulibaly. Il nous a rejoint depuis Abidjan. Il est le président du parti d'opposition appelé leader. Bonjour, monsieur, et merci de votre fidélité. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions sur Africa News. La Côte d'Ivoire sollicite l'ONU pour un accompagnement dans le cadre de la présidentielle 2020. Qu'est-ce que cela vous inspire, monsieur ? Il y a deux types de réflexions que cela m'inspire. Le premier type, c'est que je suis heureux que les Nations Unies s'intéressent de nouveau à la situation. Peut-être que d'ici 2020, donc dans les deux ou trois mois qui arrivent là, elles prendront, les Nations Unies prendront des dispositions pour que cette situation électorale s'améliore. Que la liste électorale soit ouverte, que tous les gens qui ont de 18 ans et plus, estimés à 12 millions, puissent s'enrôler sur la liste qui aujourd'hui ne contient que 6 millions et demi de personnes, ce qui est totalement antidémocratique. Le deuxième type de commentaire que je peux faire, on peut regretter que le gouvernement ivoirien puisse s'adresser aux Nations Unies pour demander de l'aide pour le financement de l'élection présidentielle de 2020. Quand on dit que l'élection présidentielle de 2020 est bouclée et gérée, ça veut dire qu'on a le budget qu'il faut, on a l'argent qu'il faut, on a les conditions qu'il faut pour l'organiser. Alors on ne peut pas, après avoir dit bouclée et gérée, courir, appeler les Nations Unies pour demander du secours financier pour organiser ces élections. Ça c'est regrettable et ce n'est pas sérieux de la part d'un gouvernement. Mamadou Koulibaly, quel est le problème avec le gouvernement qui demande de l'aide s'il estime et qu'il ne peut pas gérer tout seul cette présidentielle ? Ce gouvernement dit ne pas avoir les moyens pour organiser des élections en Côte d'Ivoire en 2020, mais quand on regarde le budget présenté par le gouvernement, adopté en Conseil des ministres, je ne parle pas du budget de l'année, du budget réalisé, exécuté jusqu'à aujourd'hui, c'est en moyenne 4 milliards de francs CFA que ce gouvernement dit avoir dépensé mensuellement pour l'organisation des élections. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire depuis janvier, il n'y a pas eu d'enrôlement sur la liste électorale depuis janvier, mais les bonhommes dépensent 4 milliards de francs CFA par mois ou par cet argent-là. Ce gouvernement dépense mensuellement pour les consommations d'eau, d'électricité de téléphone, 6 milliards par mois pour les abonnements. Est-ce qu'il est sérieux de faire tout ça et puis ensuite d'aller demander de l'argent aux Nations unies ? Ce n'est pas sérieux. Alors moi, ça me donne l'impression que M. Ouattara est en train de chercher des complicités aux Nations unies pour couvrir le budget électoral qu'il a envie de mettre en route pour 2020 et puis dire, vous avez vu, ce n'est pas moi, les Nations unies même sont venues, ce sont elles qui ont suivi les élections, alors que les deux sont pipés déjà à l'origine. M. Mamadou Koubali, visiblement, vous n'êtes pas d'accord avec la procédure entamée par la Côte d'Ivoire. Mais compte tenu de la sollicitation de l'ONU, on se rappelle qu'en 2015, l'organisation de cette élection où l'ONU avait assisté avait été saluée, applaudie même par cette instance internationale. Est-ce que cela vous rassure pour l'échéance d'octobre 2020, vu que la nouvelle commission électorale aussi ne fait pas consensus à côté ? – Mais cela ne rassure pas du tout. En 2015, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis étaient là et puis d'autres organisations d'ailleurs étaient là. Mais vis-à-vis, Ouattara a refusé une liste électorale inclusive, intégrant tout le monde. La liste électorale a été ouverte pour moins de deux mois et comme si c'était un cadeau, on faisait aux électeurs. Et puis, allez-vous enrôler, sinon c'est terminé. Il a violé tous les textes qui organisent l'élection et sur le bulletin uni et sur la situation de ses adversaires. Mais les États-Unis n'ont rien dit. Et chaque fois que nous nous sommes plaints, la réaction de ses ambassadeurs, c'était de dire, « Oui, bon, dans tous les cas, il va gagner. Même si ce qui se fait n'est pas correct, bon, il vaut mieux laisser faire comme ça. On gagne en temps. » Je n'appelle pas ça démocratique. Je n'appelle pas ça des principes moraux internationaux. Je n'appelle pas ça des principes conformes à la Charte des Nations Unies.